Comment vaincre ce géant dénommé convoitise ? Comment vaincre ce géant dénommé convoitise ? Vous connaissez sans doute l'histoire de David qui avait abattu ce géant nommé Goliath. La Bible dit que le peuple de Dieu Israël s'était retrouvé en guerre contre les Philistins. Les Philistins avaient à leur tête ce géant Goliath qui narguait le peuple de Dieu. Il exerçait une certaine pression et une certaine autorité. Il avait un certain pouvoir sur le peuple de Dieu. Et Israël, lui, se sentait tout simplement incapable d'aller combattre contre Goliath. Il se sentait tout simplement impuissant face au géant Goliath. De la même manière que Goliath intimidait le peuple de Dieu à ce temps-là, de la même manière que Goliath exerçait un certain pouvoir sur Israël, nous avons aujourd'hui nous aussi dans nos vies des choses ou bien des situations que nous appelons des géants qui exercent un certain pouvoir, qui ont une certaine emprise sur nous. Et aussi de la manière qu'Israël, en ce temps-là, s'était retrouvé impuissant ou bien se sentait impuissant, se sentait incapable face au géant Goliath, nous aussi nous nous sentons aujourd'hui impuissants face au géant dans nos vies et nous disons « je ne peux pas, je n'ai pas la capacité, je ne peux pas vaincre cette situation ». Il y a un géant bien particulier dans nos vies, frères et sœurs, dont la Bible parle de l'Ancien Testament au Nouveau Testament et ce géant, c'est la convoitise. Goliath exerçait une emprise sur le peuple de Dieu, la convoitise exerce une emprise sur la vie de plusieurs aujourd'hui. Certains se sentent incapables face à la convoitise, se sentent incapables de la vaincre, se sentent incapables de s'en sortir et c'est la même chose qui était arrivée avec les enfants d'Israël qui se sentaient incapables face au géant Goliath. Lorsqu'on parle de convoitise, frères et sœurs, on parle d'un désir extrême ou immodéré de posséder quelque chose. Un désir extrême, immodéré de posséder quelque chose. Et la convoitise peut s'appliquer à tout, frères et sœurs, et dans différentes situations. Lorsqu'on parle de cesse, lorsqu'on parle d'argent, lorsqu'on parle de la voiture, lorsqu'on parle de la maison, lorsqu'on parle de la gloire, lorsqu'on parle de l'emploi, lorsqu'on parle du pouvoir, de la recherche, de reconnaissance, il y a toujours ce point de convoitise qui peut revenir. Donc la convoitise, ce désir extrême ou immodéré de posséder quelque chose peut s'exprimer donc dans différentes situations. Lorsque vous retournez à l'Ancien Testament, on a cette histoire d'Akan qui avait dérobé des biens à Jéricho, alors que Dieu avait dit que personne ne prenne rien à Jéricho. Mais la Bible dit que les yeux d'Akan s'étaient portés sur les richesses et puis il en avait pris, allant en contradiction avec ce que Dieu avait demandé. Donc il avait nourri de la convoitise. Et lorsque vous revenez au Nouveau Testament, on a l'histoire d'Ananias et de Saphira. C'est ce couple qui, à la recherche de la reconnaissance, à la recherche de ce qu'on puisse dire, « Ah, vous faites bien, vous êtes bien, vous êtes le meilleur, oui, vous avez fait une bonne action », donc qui nourrissait la convoitise de la gloire, la convoitise de la reconnaissance, était tombée dans le péché. Je suis convaincu d'une chose, frères et sœurs, je viens partager cette conviction avec nous aujourd'hui, c'est que Dieu veut que chacun de nous puisse abattre le géant dénommé convoitise. Il faut qu'on ait la victoire dessus, frères et sœurs. Et c'est ça l'objectif de cet enseignement, comment vaincre le géant dénommé convoitise. Ce sera en deux parties, aujourd'hui et puis le dimanche prochain. Et aujourd'hui, nous allons voir ce que la Bible dit de la convoitise. Ensemble, on va parcourir la parole de Dieu. Et je crois que tu vas être édifié absolument, mon frère, ma sœur. Que dit la Bible à propos de la convoitise ? Il y a plusieurs points que nous allons retenir à partir de ce que nous découvrons de la parole de Dieu. Et le premier point que nous allons retenir aujourd'hui, frères et sœurs, c'est que nous sommes continuellement confrontés à la convoitise. Tu seras continuellement confronté à la convoitise. Je serai continuellement confronté à la convoitise. Aussi longtemps que je ferai partie de ce monde, aussi longtemps que nous ferons partie de ce monde, nous serons continuellement confrontés à la convoitise, frères et sœurs. Lisons, frères et sœurs, en Jean, le chapitre 2, le verset 16, dans la version Louis II. La Bible dit, Frères et sœurs, la Bible dit que dans le monde, tout ce qu'il y a, c'est la convoitise de la chair. Dans le monde, tout ce qu'il y a, c'est la convoitise des yeux. Et cela suppose donc, frères et sœurs, qu'aussi longtemps que nous serons dans ce monde, nous serons confrontés à la convoitise de la chair, nous serons confrontés à la convoitise des yeux, parce que dans le monde, c'est ce qu'il y a. Dans le monde, c'est ce qui existe. Ça ne vient pas de Dieu, non. Ce n'est pas Dieu qui l'a créé, mais c'est dans le monde qu'on retrouve cela. Nous sommes encore dans le monde, nous n'avons pas été encore enlevés. Aussi longtemps que nous serons dans le monde, nous serons confrontés à la convoitise. La Bible dit, En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, la soif de posséder ce qui attire les regards et l'orgueil qui inspire les biens matériels. Tout ça, c'est la convoitise, frères et sœurs. Je répète, la soif de posséder ce qui attire les regards, l'orgueil qui inspire les biens matériels, les biens matériels. Tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Comprenons, frères et sœurs, qu'aussi longtemps, comme je l'ai déjà dit, que nous serons dans le monde, la convoitise, nous y serons confrontés. Parce que ça vient du monde, c'est ce que nous découvrons de la parole de Dieu. Ça, c'est le premier point à retenir. Nous serons continuellement confrontés à la convoitise parce que ça fait partie du monde, frères et sœurs. Le deuxième point que nous découvrons de la parole de Dieu à propos de la convoitise, c'est que la convoitise, ce n'est pas seulement à propos des attes, c'est à propos de notre cœur. Tout à l'heure, on lisait, la Bible dit, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, le désir de posséder quelque chose, le désir d'avoir quelque chose suite à ce qu'on a regardé, le désir de satisfaire les regards. C'est ce qu'on a lu. Mais le point qu'il faut retenir maintenant, frères et sœurs, c'est que la convoitise, ce n'est pas seulement à propos des attes, c'est à propos de notre cœur. La convoitise, c'est à propos de l'état de ton cœur. La convoitise, c'est à propos de ce que nous nourrissons à l'intérieur de nous-mêmes aussi, frères et sœurs. Ça, c'est un point très important à retenir. Et c'est ce que la parole de Dieu nous apprend, frères et sœurs. Retournons à Matthieu, le chapitre 5, le verset 28. Le Seigneur Jésus-Christ a dit quelque chose. Il dit, Nous sommes en train de dire, frères et sœurs, que la convoitise, ce n'est pas seulement à propos des attes, mais c'est à propos de notre cœur, c'est à propos de ce que j'ai dans mon cœur, c'est à propos de ce que je nourris à l'intérieur de moi-même. Et le Seigneur Jésus dit, Mais moi, je vous dis, quiconque, quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis un adulte avec elle dans son cœur. Donc, la convoitise, ce n'est pas uniquement à propos de l'attre que je pose, c'est à propos de ce qu'il y a dans mon cœur. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a ajouté aussi à propos de ce qu'il y a dans nos cœurs ? Marc, le chapitre 7 du verset 21 au verset 23, la Bible dit, Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, le verset 23. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Si nous voulons vraiment abattre le géant convoitise, il nous faudra veiller sur notre cœur. On verra tout cela dans la seconde partie de cet enseignement. Mais juste nous rappeler ce que la Bible déclare, frères et sœurs, ce que la Bible nous apprend. La convoitise, ce n'est pas seulement à propos de nos âtes. La convoitise, c'est d'abord à propos de notre cœur, à propos de ce que nous nourrissons dans nos cœurs. Et Jacques disait, Jacques, le chapitre 1, le verset 14, dans la version Louis II, frères et sœurs. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. C'est ainsi que des gens vont dire, et on l'a dit, c'est vrai, que le monde dans lequel nous vivons est plein de convoitise. Et donc des gens vont trouver toutes sortes de raisons pour supporter le fait qu'ils tombent dans la convoitise. Ils vont dire, si il m'est arrivé, il y a toi aussi dans la ville. Ils vont dire, je suis surmengé de pornographie à côté de moi, etc. Mais au préalable, frères et sœurs, Jacques dit, chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et donc la question est celle-ci, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qu'il y a au-dedans de toi? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Troisième point que je voudrais nous apporter aujourd'hui, troisième vérité à retenir à propos de la convoitise, frères et sœurs, et que nous découvrons dans la parole de Dieu, c'est que la convoitise conduit à la ruine. La convoitise conduit à la ruine, frères et sœurs. L'apôtre Paul déjà parlait de la convoitise, il y a des siècles, frères et sœurs, et ce qu'il avait dit il y a des siècles résonne encore aujourd'hui. Ce qu'il avait dit il y a très longtemps est encore d'actualité aujourd'hui, frères et sœurs. Il a écrit une lettre à Timothée, vous lisez 1 Timothée le chapitre 6, versets 9 et 10, et il disait, je lis dans la version semain, « Ceux qui veulent à tout prix s'enrichir s'exposent eux-mêmes à la tentation et tombent dans le piège de nombreux désirs insensés et pernicieux qui précipitent les hommes dans la ruine et la perdition. » Ça c'est le verset 9 de 1 Timothée le chapitre 6, et je relis, frères et sœurs, dans la version semain, « Ceux qui veulent à tout prix s'enrichir s'exposent eux-mêmes à la tentation et tombent dans le piège de nombreux désirs insensés et pernicieux qui précipitent les hommes dans la ruine et la perdition. » La finalité de la convoitise, la finalité de ce désir immodéré, de ce désir excessif de posséder ou bien de satisfaire nos yeux, de satisfaire nos chers frères et sœurs, ça conduit à la perdition, ça conduit à la ruine. C'est ce que nous découvrons de la parole de Dieu. La finalité, le point final, la chute de la convoitise, c'est la ruine pour celui qui convoite. Le verset 10, « Car l'amour de l'argent est racine de toutes sortes de mots. Pour s'y être abandonnés, certains se sont égarés très loin de la foi et se sont infligés beaucoup de tourments. » Il faudrait que chacun de nous se pose une question aujourd'hui. Étant donné que la fin de la convoitise, c'est la ruine, étant donné que la convoitise conduit à la ruine, « Est-ce que ça vaut la peine de convoiter ? » « Est-ce que ça vaut la peine de nourrir dans nos cœurs la convoitise ? » « Est-ce que ça en vaut la peine ? » C'est une question que quelqu'un doit se poser aujourd'hui au regard de ce que la parole de Dieu dit. Éphésiens, le chapitre 4, verset 22. On reste dans la parole de Dieu aujourd'hui parce que nous voulons découvrir ce que la parole de Dieu dit à propos de la convoitise. Éphésiens, le chapitre 4, verset 22, dans la version semain. « Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois, et que les désirs trompeurs mènent à la ruine. » La convoitise est comparée ici à des désirs trompeurs. Et ces désirs trompeurs nous mènent tout droit dans le ravin. Ces désirs trompeurs nous mènent tout droit à l'enfer. Celui qui convoite ne peut pas faire la volonté de Dieu. Celui qui convoite ne peut pas plaire à Dieu. Et si je ne suis pas agréable à Dieu ? Et si je ne plais pas à Dieu, frères et sœurs, si nous ne plaisons pas à Dieu, nous allons tout droit dans le mur, nous allons tout droit à la ruine. Et bien souvent, nous disons « Ah, Dieu veut me bénir ! » Et donc, nos regards se portent sur des choses sur lesquelles il ne devrait pas porter. Nous donnons toutes sortes d'excuses, nous trouvons toutes sortes d'excuses pour alimenter notre convoitise. Ne tombe pas dans ce piège de l'ennemi. Parce que c'est un piège. Donnez même toutes sortes d'excuses. Se baser même parfois sur la parole de Dieu pour nourrir notre convoitise. Pour satisfaire les désirs de notre chair. Que Dieu fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Jacques, le chapitre 1, le verset 15. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, engendre le péché et le péché étant consommé, produit la mort. Celui qui convoite est poussé vers le péché. Celui qui convoite ne peut s'empêcher de pécher parce qu'il veut obtenir quelque chose Et donc, il va passer par tous les moyens pour obtenir ce qu'il veut. Pour satisfaire ce désir immodéré de posséder, il va mentir. Pour satisfaire ce désir immodéré de posséder, il va tromper. Pour satisfaire ce désir immodéré de posséder, d'avoir quelque chose, il va tuer. Il va écarter son frère. Il va déposséder son frère de ce qui lui appartient. Ce sont des situations que nous vivons aujourd'hui. Pour satisfaire son désir immodéré de posséder, il va même tuer, il va égorger. Ce sont des situations que nous vivons aujourd'hui. Dans les familles, dans les maisons, entre frères et sœurs, dans les communautés, voilà quelles sont les réalités. Frères et sœurs, la Bible dit que la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et quelle est la conséquence du péché, frères et sœurs? Celui qui est dans le péché ne plaît pas à Dieu. Et celui qui est dans le péché, sa conséquence, c'est la mort. Que Dieu fasse grâce à chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Donc la troisième vérité à retenir sur la convoitise, c'est qu'elle conduit à la ruine, frères et sœurs. Une quatrième vérité que je nous amène à considérer aujourd'hui, le quatrième point à propos de la convoitise. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est que, oui, les choses du monde sont éphémères, frères et sœurs. Ce pourquoi tu es en train de te battre aujourd'hui. Ce que ton cœur convoite, ce que tes regards convoitent. Et puis tu te mets dans toutes sortes de dispositions pour les obtenir, pour les posséder. Frères et sœurs, oui, rappelons-nous que les choses du monde sont éphémères. Toutes ces choses passeront. 1 Jean, le chapitre 2, le verset 17, dans la version Louis II. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le monde passera. Tout ce qu'il y a dans le monde passera. Ce que nous vivons aujourd'hui dans le monde va passer. Les richesses pour lesquelles tu ne veux pas avoir d'intimité avec Dieu. Toutes les possessions du monde pour lesquelles on ne veut pas s'engager pour Dieu. Toutes les richesses du monde pour lesquelles quelqu'un est en train de se battre. Toutes les richesses du monde pour lesquelles quelqu'un tue son frère. Frères et sœurs, je viens nous rappeler aujourd'hui ce que la parole de Dieu dit. Les choses du monde sont éphémères. Le monde passera et sa convoitise aussi passera. Tout ce qu'il y a comme attrait dans le monde, ce qui attire dans le monde, ce qui attire les regards passera. Ce n'est pas éternel. Est-ce que ça en vaut la peine de se battre ainsi pour des choses éphémères jusqu'à tomber dans le péché? Mais la Bible dit, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc cela suppose que faire la volonté de Dieu est en opposition avec satisfaire sa convoitise. Ce sont deux choses qui sont en opposition, qui ne vont pas ensemble. Que Dieu nous fasse grâce, frères et sœurs. Un cinquième point à retenir aujourd'hui dans cette première partie de cet enseignement et nous allons terminer avec, c'est que nous ne devons pas aimer le monde. Le chrétien est appelé à ne pas aimer le monde. Qu'est-ce que la Bible dit à propos de la convoitise? C'est de ne pas aimer le monde. 1 Jean le chapitre 2 le verset 15 N'aime pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. On l'a déjà vu que dans le monde c'est la convoitise. La Bible nous dit ici, n'aime pas le monde et tout ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'a point en lui. N'aime pas le monde. Ce sur quoi les yeux se portent, frères et sœurs, la Bible dit, il ne faut pas les aimer. Il ne faut pas avoir cet amour immodéré en nous pour les choses du monde. C'est ce que la Bible dit, n'aimez pas le monde. Cela nous apprend, frères et sœurs, que la convoitise en nous, on doit la balayer du revers de la main. Quelqu'un peut se dire que c'est difficile, c'est l'objet même de cet enseignement en deux parties. On le verra la prochaine fois. Mais comprenons aujourd'hui que chacun de nous doit prendre la décision, oui, et se dire, je veux abattre la convoitise dans ma vie. Parce que c'est ce que la Bible dit, n'aimez pas le monde. Quelqu'un dit, je ne dois pas copiner avec la convoitise. Oui, c'est vrai, il faut que tu souviennes à tes besoins. Oui, c'est vrai, il faut que tu aies une voiture, tu en as besoin. Oui, c'est vrai, il faut que tu aies une maison, tu en as besoin. Oui, c'est vrai, il faut que tes enfants mangent à leur fin. C'est vrai, c'est vrai, tu en as besoin. Il est vrai qu'il faut que tes enfants aillent à l'école. C'est vrai, mais frères et sœurs, quelque chose qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que l'amour immodéré dans nos cœurs, pour posséder à tout prix, il faut le rejeter. Et quelqu'un doit prendre cette décision. Il faut le rejeter absolument. Parce que la Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. L'apôtre Paul disait aux Colossiens, dans Colossiens, le chapitre 3, le verset 5, je lis dans la version semeur, « Faites donc mourir tout ce qui, dans votre vie, appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impurité, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. » Or, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Éphésiens, le chapitre 5, le verset 3, toujours dans la version semeur, « Quant à l'immoralité aux pratiques dégradantes sous toutes leurs formes et à la soif de posséder, qu'il n'en soit pas même question entre vous, ce ne sont pas des sujets de conversation pour ceux qui appartiennent à Dieu. » Est-ce que quelqu'un prend cette décision aujourd'hui d'abattre le géant dénommé convoitise dans sa vie ? Le géant convoitise te fait la guerre. Il te fait la guerre. Oui, il est là. Il est là, tout proche de toi. Il te fait la guerre. Et peut-être que tu es en train de te dire, « Je ne peux pas l'abattre, mais c'est un mensonge. » Je voudrais t'inviter aujourd'hui à prendre cette décision. Je veux abattre le géant convoitise dans ma vie. Prends cette décision aujourd'hui et que ton Dieu te fasse grâce. Prends-la, mon frère, ma soeur. Prends cette décision aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, comment abattre le géant dénommé convoitise ? Frère et soeur, c'est un enseignement qui va être reçu en deux parties. Si nous voyons aujourd'hui la première partie, nous découvrons ce que la parole de Dieu dit à propos de la convoitise. La parole de Dieu dit, frère et soeur, que nous sommes continuellement confrontés à la convoitise. Parce que dans le monde, il y a la convoitise. Dans le monde, c'est la convoitise qui règne. Et tant que nous serons dans le monde, nous y serons confrontés. Le deuxième point que nous retenons, ce que la Bible dit à propos de la convoitise, c'est que ce n'est pas seulement à propos des actes que tu poses. Mais c'est d'abord à propos de ton cœur. La convoitise est nourrie dans le cœur. La convoitise prend naissance dans le cœur. Le troisième point qu'il faut retenir, ce que la Bible dit à propos de la convoitise, c'est qu'elle conduit à la ruine. La convoitise conduit à la mort. La convoitise, frère et soeur, cause ta ruine. Quatrième point à retenir, qu'est-ce que la Bible dit? C'est que les choses du monde sont éphémères. Ce sur quoi nos yeux se portent, ce que nous cherchons à tout prix, ce après quoi nous courons à tout prix, frère et soeur, c'est éphémère. Et le dernier point qu'il faut retenir, qu'est-ce que la Bible dit à propos de la convoitise? C'est que nous ne devons pas aimer les choses du monde. Il ne faut pas aimer les choses du monde. Il ne faut pas aimer le monde tout simplement. Que Dieu fasse grâce à chacun de nous. Avec la deuxième partie, la prochaine fois, nous allons voir vraiment en pratique comment vaincre. Oui, ce géant dénommé convoitise. Comment la battre dans nos vies. Comment exprimer notre victoire dessus. Et je le crois que Dieu donne déjà la victoire à chacun de nous. Au nom de Jésus. Éternel des armées, merci. Merci pour tes bontés. Merci pour tes faveurs. C'est parce que tu veux édifier quelqu'un. C'est parce que tu veux faire du bien à ton peuple. Tu veux relever quelqu'un qui est à terre. Que tu apportes ce sujet. Je le crois qu'il fait du bien aux frères et aux soeurs. Je le crois que nous sommes édifiés. Je le crois que nous sommes restaurés. Au nom de Jésus-Christ. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais grâce à chacun de nous. Il en est ainsi. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai prié. Amen. Soyez bénis abondamment, frères et sœurs. Le géant dénommé convoitise est abattu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as écouté cet enseignement et que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, je voudrais t'inviter à le faire maintenant. Ce sera la plus belle des décisions que tu auras prises depuis très longtemps. Je te l'assure. Suis-moi donc maintenant dans cette prière. Seigneur éternel des armées, je prie, je te rends grâce pour tout ce que tu ne cesses de faire. Merci pour la vie que tu me donnes. Je viens devant ton trône de grâce. Pardonne mes péchés. Pardonne mes iniquités. Le sang de mon Seigneur Jésus-Christ qui a coulé à la croix me lave maintenant de toutes mes iniquités. Je suis purifié au nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne-moi ton esprit pour me conduire tous les jours de ma vie. Il en est ici maintenant. Au nom de mon Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Sois béni abondamment pour cette décision que tu viens de prendre. N'hésite pas à trouver une église biblique tout proche de toi. Visite-la afin d'être édifiée dans la foi. Tu peux aussi visiter nos comptes sur les réseaux sociaux. YouTube, Facebook, TikTok, Twitter, Instagram. Tu trouveras sans doute assez de matériel pour t'édifier dans ta nouvelle décision. Demain lundi, un nouveau numéro des capsules vidéo Lundi Inspiré sera mis en ligne. Et du lundi au vendredi, nous serons en prière matinale par appel conférence. Mais aussi en direct sur la chaîne YouTube. Les numéros pour entrer dans l'appel conférence s'affichent maintenant sur la vidéo. C'est pour ceux qui résident aux États-Unis et au Canada. Et n'oubliez pas de vous joindre à nous à ce temps de prière. Et si ce temps que nous avons passé ensemble vous a édifié, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec quelqu'un. Mettez un commentaire sur la vidéo. Aimez-la et abonnez-vous à la chaîne YouTube, à notre page Facebook. Suivez-nous sur Instagram, TikTok et Twitter. Bien de bénédiction frères et sœurs. La bonté et les faveurs de notre Seigneur surabonde sur chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bye bye. Aimez-moi parce que sans toi, je ne suis rien.